... Le meilleur départ pour Christophe Ardianna, le numéro 870, José Dacuña en deuxième position, troisième Serge Sambou. Et Michel Master, SAGS également, qui a pris un très très bon départ. Cette superbe, super Viette, identique à une ancienne Serge Sambou qui a toujours un peu coupé devant la Sénèche et dans le cœur. Et là, ça là, là, ça là, c'est un peu plus grand. Et là, on va la Sénèche. Et nous avons un changement de tête entre Ardianna, le 866, le Sambou, le 850, et José Dacuña, le 847. La Sala, la Sala, ma mère. La Sala, ma mère, derrière eux, le 838. Vous aviez fait deux plus, c'est le 47, le Sambou, Narod. Bien, oui, oui. Donc, il y a un problème au soir, qui est très grave, un peu coupé. Ma mère, SAGS, et derrière, ma mère, Narod, parmi nous, tout à l'heure, 47, le numéro 47. Les touristes disent ça, mon frégris. Les touristes disent ça, mon frégris. Putez, ouais ! C'est quoi ce drapeau ? 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 Fonaïs apparemment en pied davantage sur la tableau d'Arbi Yaga. On entend le retour des concurrents ici dans la ligne droite du four-mort. Cambus qui passe à l'instant. Cambus qui vient de ravir la première place à Arbi Yaga. Je vous disais, vous pouvez se retourner. Serge Cambus toujours en tête avec Fonaïs. Derrière lui, Arbi Yaga. Ah, Cambus, c'est en difficulté. On finit sur le 155, Cambus. À l'entrée de la ligne droite, Serge Cambus, pourtant, était bien parti pour remporter cette manche. Serge Cambus s'est arrêté. Mais malheureusement, le coup de théâtre, c'est la dame de Serge Cambus. Et la victoire probable pour Tristan Arbi Yaga devant José Dacugna qui lui a crevé à la roue arrière gauche. Voilà le vécuère, le leader du roi.